Musique Oh, alléluia Les jours de la rédemption Et franche Pour les guerres Les hommes sont effrayés Mais ils sont remplis de l'esprit Et en pleine cœur Et comme l'éternité Les pauvres Les filles de bonjour Et restaurer Les nationales Alléluia L'appel aujourd'hui Sans dernière pluie tôt Réviens Oh, alléluia Les jours de la rédemption Et franche Pour les guerres Les hommes sont effrayés Mais ils sont remplis de l'esprit Dans la pleine et pleine Les guerres Les guerres Les guerres Les guerres Les guerres Les guerres Les hommes sont effrayés Mais ils sont remplis de l'esprit Les guerres Les guerres Les guerres Les guerres Mais ils sont Dong-Lab Pepper Les vogels Les guerres Les guerres C'est vrai Les guerres C'est la rédaction de tous. Oh, alléluia. Les joues de la rédaction et des proches. J'ai le cœur des hommes, son et précieux. Oui, ça prie dans la pleine claire. Il y a le cœur de la rédaction et des proches. Les pauvres prophètes d'être. Il dit la vérité. C'est la salle de Jésus-Christ, notre Dieu. Ils ont rejeté nos révélations. Nous suivons les pas des amours. Oh, alléluia. Les joues de la rédaction et des proches. Oui, les guères des hommes, son et précieux. Oui, ça prie dans les proches. Oh, alléluia. Les joues de la rédaction et des proches. Oh, les guères des hommes, son et précieux. Oui, ça prie dans les proches. Les joues de la rédaction et des 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 proches. that you worshipped. The God that you're waiting for. Father, we bless your holy name. Accept us in thy presence as we are. Forgive our mess, sins, unique it is. Whatever doesn't place you, sanctify us, Lord. Accept us, Lord. While you're in the presence, we came, Lord. So here are your miracles. Manifeste-toi puissamment. Laisse-nous tes vases d'honneur et réponds aux requêtes de tes enfants. Laisse que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons la parole de Dieu. Let's see the word of God. Philippe 6. Revelation chapter 6. Nous lisons le verset 9. Verse 9. Jusqu'au verset 11. Verse 11. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. We didn't name our Lord Jesus Christ. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les hommes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitats de la terre? une robe blanche fit donnée à chaque idée et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis et quand ils ont ouvert le cinquième sceau, et ils savent under le altar le sole of them that were slain of the word of God and for the testimony and for the testimony which they heard. also and their brethren that should be killed as their world should be fulfilled. Apocalypse 11 Revelation 11 1-3 1-3 On me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu l'autel et ceux qui adorent mais les parvis extérieurs du temple laissent-les en dehors et ne les mesurent pas car il a été donné aux nanciaux et elles fouleront au pieu la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sac pendant 1262 jours 1262 jours ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de... And it was given to me a writ like unto the Lord and the angel stood saying rise and measure the temple of God and that altar of them that worship hearing but the court which without the temple leave out and the measure is not food of the given unto the Gentiles And the holy city shall yet thread under the foot four and two months. And it will be given power unto two witnesses. And they shall prophesy a thousand two hundred and their score. Days clothed with sackcloth. There were two olive trees and the two day strings standing before the God of the earth. Six and seven. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe plus de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les os en sang et de frapper la terre de toutes espèces de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et le vaincra et le tuera. And the two powers of this have power to shut the heaven and that they rent not a day of their prophecy. And the power cover water and to turn into blood. And they smite the earth with the plaques. And often they will. And when they shall be finished their testimony, the beast shall ascend and the bottomless foot shall make war against them and kill them. May the Lord bless the lecture of his word. Thank you so much. You may have seated. We are in the fifth cell. God willing. We shall finish it on Sunday. And introduce the sixth cell. The sixth cell. Que Dieu vous bénisse richement. May God bless you richly. Le cinquième soul. Fifth cell. Nous avons vu que ce sont les hommes sous l'autel. We saw that there are souls under the altar. Ce sont les martyrs. We are martyred. Paroles de Dieu. Of the word of God. Et les ménages de l'église. And the testimony that they have held. Et nous avons vu qu'il y a la parole de Dieu. And we saw that the word of God. Qu'ils gardaient. That they were kept. C'était la loi. It was the law. Le judaïsme. Le judaïsme. Et ce ne sont pas ces des nations. They are not from the nation. Mais ce sont des juifs. They are jewish. Why jewish? Parce que la grâce chez les nations. Because the grace on the nation. Termine avec le quatrième soul. End up with a fourth cell. Le quatrième soul. Fourth cell. M'est fait aux âges de l'église. Put end of the church ages. Le quatrième soul. Fourth cell. C'est là que le diable est dévoilé complètement. Is where the devil is revealed. Comment il s'est introduit dans l'église. How is he entering in a church. Comment il a fait sa course. And how he'll do his course. Et comment il va terminer. And how it's going to end up. Donc le quatrième soul. The fourth cell. Nous montre. Show us. Le début de l'antichrist. The beginning of antichrist. Et comment il va terminer. And how it's going to end. Sa frie. His end. Le quatrième soul. Fourth cell. De voile. Tous les secrets. All the secrets. Tout ce qui s'est passé au cours des âges. What's ever happening along the ages. C'est dans le quatrième soul. Que l'épouse des nations. Que l'épouse des nations. Reçoit la révélation. De tous les mystères. Qui étaient cachés dans la Bible. Et l'épouse. Et l'église. Et l'épouse des nations. L'épouse des nations. Montent au quatrième chapitre d'Apocalypse. Go up in the fourth chapter of Revelation. C'est pourquoi au chapitre. Au cinquième soul. And the fifth cell. À l'ouverture du cinquième soul. By the opening of the fifth cell. Là il n'y a pas un être vivant. Where there is no living creation. Pas même l'annonce qui est faite. Not even an announcement that's to be done. Jean a vu l'ouverture du cinquième soul. Jean saw the opening of the fifth cell. Directement il a vu ce qui était sous l'autel. Directly saw the soul under the altar. C'est différent des quatre premiers seaux. Is different from the fourth cell. Pour les quatre premiers seaux. For the fourth fifth cell. Chaque fois que l'agneau ouvrait un de ses seaux. Each time the lamb was opened one of the cells. Il y avait l'annonce. There was an announcement. Il y avait un être vivant. There was a living creature. Qui faisait l'annonce. That was announcing. C'était l'avertissement. Jean, viens voir. Les mystères de ce cavalier. Mais au cinquième seau. Il n'y a pas ce cavalier. Comme il n'y a pas de cavalier dans le cinquième seau. Là il n'y a pas aussi un être vivant. Parce que l'être vivant venait seulement. Pour confronter. L'esprit de l'antichrist. Chaque fois qu'il montait. Each time that could come up. Sur un cheval. On a horse. Quelqu'unque. Each horse. Que Dieu nous aide. May God help us. Mais l'ouverture du cinquième seau. Quand l'agneau ouvrit le cinquième seau. Quand l'agneau ouvrit le cinquième seau. Là il n'y a pas un être vivant. Là il n'y a pas un être vivant. C'est parce que. L'épouse connait déjà tous les mystères. L'épouse connait déjà tous les mystères. Et l'épouse est déjà élevée. Et l'épouse est déjà élevée. Il n'y a rien révélé encore. La grâce est déjà retirée des nations. Et la grâce est déjà retirée des nations. Alors. Là je regarde. Là John Locke. Il voit seulement les âmes sous l'autel. Et Frébram nous a dit. Que ces âmes sous l'autel. Ce ne sont pas les saints. Les saints. Des nations. Ce sont les juifs. Les martyrs. De la parole de Dieu. Ils sont témoins de Dieu. Que Dieu nous aide. Qu'il vous aide à être connectés. Ce martyr là. Ce sont des juifs seulement. Ne pas des saints de nation. Ce sont des juifs. Qui ont été martyrisés. A cause de la position qu'ils avaient. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Oh nous savons très bien. Que les juifs. Attendaient le Messie. Mais lorsque le Messie est venu. Ils ne l'ont pas récité. Ils ont gardé la loi. Malachie chapitre 4. Verset 4 nous dit. Si vous pouvez projeter ça. Malachie chapitre 4. Verset 4. Nous dit que souvenez-vous. De la loi de mon serviteur Moïse. De la loi de mon serviteur Moïse. Que je l'ai prescrit à mon rêve. Que je l'ai prescrit à mon rêve. La loi. Les ordonnances. Ordinances. Écoute. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Mon serviteur. Remember the law of Moses my servant. Auquel je prescrit à mon rêve. To whom I brought to him in Oreb. Pour tout. For all Israel. Pour tout. For all Israel. La loi pour tout. The law for all Israel. Des préceptes. Préceptes. Et. Des ordonnances. Apocalypse. Revelation. Non. Psaume 147. Psaume 144. 47. Psaume 147. Psaume 147. Verset 19 et 20. Verse 19 et 20. Écoute. Listen. Psaume 147. Psaume 147. Verset 19 et 20. 19 et 20. C'était l'enseignement. Easy teaching. You may write down. To not forget. We have to go slowly. So that you may listen. And understand. Malachi 4. Verset 4. Malachi 4. Verset 4. Remember the law. Of my servant Moses. That's a right to him in order. My precept. My precept. And my ordinances. For all Israel. Psalm 47. Verset 19. Psalm 147. The nation does not know his law. It's 19 and 20. The house word of his word to Jacob. His teachers to his judgment into Israel. And he had not deal with any of nations. And of his judgment. They have not know them. Praise he the Lord. The law and the ordinances. That God had prescribed to Moses. To Horeb. It was all for Israel. And he revealed it to Jacob. And he revealed it to Jacob. To Israel. What he never did to the nation. Because the nation. They don't know those. Law and his ordinances. Nations. We are Gentiles. We don't know the law. The precepts and the ordinances. C'est pourquoi nous, nous ne vivons pas selon la loi. Reason why we don't live according to the law. Comme nous ne connaissons pas selon la loi. As we don't know that law. Dieu nous a donné seulement la grâce. God gave us the grace. The bride of the nation. Il a reçu seulement la grâce. They have received only the grace. Amen. Alors lorsque le Messie est venu. When the Messiah comes. Les juifs. The Jews. Ne l'ont pas reconnu. They never recognize it. They have not recognized it. They have just kept the law. Les ordonnances. Les precepts. Que Dieu avait donné à Moïse. Ils sont restés avec eux-là. Au lieu de recevoir la grâce. Instead of receiving the grace. Le Messie. The Messiah. Their libérateur. They are Redeemer. Ils l'ont rejeté. They have rejected them. Ils ne l'ont pas reçu. They never received them. Le Messie. The Messiah. Le recevoir. Their Savior. Ils ont dit. Nous, nous recevons avec Moïse. They say we remain with Moses. Et chaque fois. And each time. Lorsque Jésus disait quelque chose. When Jesus could say something. Il disait. Ramenez-le à la vie. Just bring him back to Moses. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Et pourtant Jésus. Why Jesus. Lui disait. He was saying. En vérité. Truly. Truly. Je vous l'ai dit. I'm telling you. Le Dieu de Moïse. Dégard de Moses. Le Messie lui-même. Le Messie lui-même. Qui est venu libérer Israël. Israël n'a pas reconnu. Israël n'a pas reconnu. Israël l'a rejeté. Ils ont rejeté. Ils sont restés avec. They have rejeté. Ce que Moïse a dit. What was I saying. Or Moïse a dit. What was I saying. Ainsi dit. That's it. Le Seigneur. The Lord. Maintenant. Le Seigneur qui parle à Moïse. Now the Lord was speaking to Moses. Lorsqu'il est venu lui-même. Lorsqu'il est venu lui-même. When he came himself. Dans la chair. In the flesh. Il n'avait pas besoin de dire. Ainsi dit le Seigneur. Il n'avait pas dit. That's the Lord. Parce que lui-même était le Seigneur. Because was the Lord the Son. Il disait. En vérité. En vérité. Je vous l'ai dit. I'm telling you. C'est ça la différence. Entre Jésus. Between Jesus. Et tous les prophètes. And all the prophets. Si Jésus était un prophète. Et Jesus was the prophet. Il pouvait aussi dire. Ainsi dit le Seigneur. That's the Lord. Amen. Amen. I think it's the truth. Amen. Amen. Si Jésus était comme les autres. He was other prophets. A serve of equality. Il aussi ne se termine de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Mais dans son ministère. Mais dans son ministère. Il n'a jamais dit ainsi de le Seigneur. Il disait la vérité. Il disait la vérité. Truly, truly. Je vous l'ai dit. Parce qu'il était le Seigneur. Il était le Maître. Il était le Dieu de tous les prophètes. Il était le Dieu de tous les prophètes. Il était celui qui envoyait les prophètes. He was the one who sent the prophets. Amen. Amen. Il était celui qui prenait ces paroles. He was the one who was taking his word. Mettait cela dans la bouche des prophètes. And pouring the mouth of the prophets. Les prophètes avaient les larmes. And the prophets swallowed. Alors le prophète pouvait dire. Il n'est pas moi qui l'a dit. I'm not the one who sent. C'est le Seigneur. He's the Lord. Qui l'a dit. Who sent. Amen. Amen. Mais lui. But him. Lui il était la parole à 100%. He was the word at 100%. Lui-même il était la parole. Il se force the word. Alors lui-même il s'est dévoilé disant. En vérité, en vérité je vous l'ai dit. Il était lui-même la parole qui parlait. Amen. Amen. Oh il est merveilleux. Amen. He's marvelous. May God be praise. Amen. Amen. Les juifs. Les jewish. Israel. N'a pas reconnu cela. Dieu les avait. God a blindé them. Ils sont restés avec les lourdes. D'every man who's alone. Ils ont rejeté la grâce. D'every de grace. Lorsqu'ils ont rejeté cette grâce. When they reject that grace. Alors cette grâce. That grace. Est venue chez nous. Have come to us. Qui ne connaissaient pas la loi. Who never knew the law. Et les ordonnances de Dieu. Et les ordonnances de Dieu. Nous étions seulement dépaillés. Who were just pagan. On adorait des idoles. We were just worshiping idols. Voyez même aujourd'hui. Even today. Chez nous les Africains. And Africans. On adore les ancêtres. We still worship pastors. Comme les Indus aussi. As the Hindu. The worshiping elephants. Donc. On était vraiment perdus. We were so lost. Alors la grâce est venue chez nous. And the grace came to us. Un peuple qui ne connaissait pas Dieu. And people never knew God. Un peuple qui n'attendait pas le Messie. And the people never waited for the Messiah. Dieu a tourné le regard vers nous. God said this look toward us. Cette grâce qu'ils ont rejeté. That grace they've rejected. Dieu nous l'a donné. God a bid to us. Et il nous a donné une période de temps. And give us a period of time. Nous allons recevoir cette grâce. Where we shall receive that grace. Ce qu'on appelle le cetage de l'église. That we're calling. The seven church ages. Amen. Que Dieu nous aide. May God help us. Maintenant on court le cetage de l'église. I call to the seven church ages. Où les nations. When the nations. Nous recevons Christ. As we receive Christ. La grâce est chez nous. And the grace is with us. Ces juifs-là. Those juifs. Qui ont rejeté cette grâce. Whoever reject that grace. Ils ont continué à parler sur la loi. They carry on talking about the law. Lorsqu'ils étaient dispersés. When they were scattered. A partir du temps du général Titus. From the general Titus. Ils étaient dispersés. They were scattered around the world. Ils étaient dans tous les pays. They were in all the countries. Même en Afrique-Ciris-Ciris. Even in South Africa they're here. Ils étaient partout. They were everywhere. Les juifs. Jewish. Dispersés. Partout. Everywhere. Ils gardaient toujours. They were still keeping. La loi de Moïse. They love Moses. Or chez nous les nations. Or to ask the nation. On avait la grâce. We hear the grace. On prêche l'évangile. We'll preach the gospel. Alors quand on voyait qu'ils. Ils marchaient toujours avec. They're still walking. Avec la loi. With the law. Alors on les traite comme des antichrists. They were treating them as antichrists. On recommence à les massacrer. They start to kill them. Ils sont morts comme des martyrs. They have died as martyrs. A cause de la parole de Dieu qui est au gain. Because of the word of God that they've held. Quelle parole? La loi. Pour les Jews. What? Les ordonnances. Or the nice of God. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Alors ils sont morts pour cela. They have died for that. Comme des martyrs. As the martyrs. Ils ne sont pas morts pour Christ. They never die for Christ. Ils sont morts. They have died. A cause de la parole de Dieu. Because of the word of God. Et les témoignages qu'ils avaient. And the testimony that they've had. what kind of testimony they were saying we are the children of Abraham if God have a people he's only Jewish what about us it's only us God doesn't know you God only knows the Jewish because of that testimony he just killed them massacred them he just massacred them qui ? Hitchman Mussolini Hitler Stalin ils ont fait la pression partout et ils ont fait la pression contre les jews et ils ont fait la pression on doit les tuer on doit les tuer même les martyrs même les martyrs les reformers même lui aussi même lui aussi il a dit que ce sont des antichristes il faut les chasser il faut les tuer il faut les tuer comme il dit qu'il n'avait pas la révélation c'est pourquoi il n'était pas prophète si il était un prophète un prophète ne maudira jamais Israël parce que la parole a dit béni celui qui bénira Israël béni celui qui maudira Israël ça reste comme ça et c'est ainsi dit le Seigneur il faut toujours bénir Israël même s'il vient ici il massacre les aïs ne dites absolument rien ne dites rien ça c'est dire ça c'est tough même si il vient ton père même si c'est mon père tu es connecté à la parole If I'm calling to the word, what do I have to do? Je veux dire, bénis celui qui bénira à l'Israël. Mordis celui qui mordira à l'Israël. Et qu'est-ce qu'il y a déjà dit? Parce que la parole est déjà dit. Il dit, tu mordis l'Israël, tu es mordi. Tu bénis l'Israël, tu bénis l'Israël, tu es béni. Tu bénis l'Israël, tu bénis l'Israël, tu bénis l'Israël. Je me dis, vous voyez notre pays comme les USA ? Vous voyez notre pays comme les USA ? Vous voyez les États-Unis ? USA ? Si notre pays, notre pays existe encore aujourd'hui. Si notre pays, notre pays existe encore aujourd'hui. Avec le PC qu'ils se passent aux États-Unis. Mais vous voyez, si notre pays existe encore aujourd'hui. Le secret c'est quoi ? C'est parce qu'ils ont donné une place de valeur aux Juifs. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Les musulmans ne veulent pas ça. Ils peuvent même couper la tête. Les gens ne cutent pas ma tête. En écoutant ce que je suis entré dans le monde. En écoutant ce que je suis entretenu. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Amen. Oh que Dieu soit loué. May God be praised. Amen. Amen. Et toi aussi, tu as le Saint-Esprit. And you two have the Holy Ghost. Tu sais que celui qui te est maudit, il est maudit. You know that the one who cares, tu es maudit. The Holy Spirit is maudit. The one who cares, tu es maudit. Et celui qui te bénit, il est maudit. And the one who blesses you is blessed. Because the Holy Spirit is in you. Amen. Oh God is marvelous. Ainsi. So that. Those people. Those Jewish. Qui ont été martyrisés. Qui ont été martyrisés. A cause de leur position. A cause de leur position. Vis-à-vis de la parole qu'ils croyaient. La parole qu'ils gardaient. Ils sont tous comme épartis. Ils sont martyris. Dans laquelle période ? Dans la période entre. La mort de Christ. Et l'enlevement. De l'épouse des nations. Dans cette période. Où la grâce. Coule encore. C'est les nations. Tous ces Juifs. Qui ont été martyrisés. Ils sont morts comme des martyrs. Amen. Voilà les martyrs. Les âmes sous le terre. Voilà le cinquième seau. C'est le cinquième seau. Ils croyaient de volonté. Ils croyaient de volonté. John saw them. Ils croyaient de volonté. Ils croyaient de volonté. Jusqu'à quand. Seigneur. Lord. Vous savent. Vengez notre sang. Qu'est-ce que. A phare de your blood. Jusqu'à quand Seigneur. Jusqu'à quand Seigneur. Quand ? Les habitants de la terre. Les habitants de la terre. Ils nous ont tués à cause de ta parole. Dave, qui a speak of your word. Jusqu'à quand Seigneur. Appartil quand Lord ? tu vas vanger notre sang you shall avenge your blood they've heard they told them wait a little up until your brother and your brother and man servant that's the story man be martyrized as you then in robe blanche and white robe be given to each one of them you heard that for Israel God saved them as a nation but for us the Gentiles is individual one by one that's what the Bible said two shall be in one bed one be taken one be left two will be in the field one be taken one left it's all to the nation not for the Jews the Jews God saved them one together for us nation individual individual that's why I come to the church I don't look at my neighbor I don't look at my neighbor I don't look at my neighbor in the city because the salvation is only concerned about me if they want to believe it's his business if he don't want to believe it's his business I don't look at him Amen Amen alors on les a dit que vous devez attendre jusqu'à ce que vos compagnons de service et le reste de vos frères soient aussi martyrisés qui sont-ils ? who are they ? Frère Branham nous a dit qu'il faut que comme le Messie selon la prophétie de Daniel le Messie devait être rétranché à la moitié de la soixante-dixième semaine à la moitié de cette dernière semaine la soixante-dixième semaine le Messie devait être rétranché souvenez-vous de ce qu'on a vu Christ il a commencé à donner son ministère c'était à l'âge de combien ? 30 ans je pense à l'âge chapitre 3 verset 23 vous pouvez projeter ça vous pouvez projeter ça doit être Luc 3 Luc 3 si je ne me trompe pas oui si je ne me trompe pas oui Luc chapitre 3 Luc 3 23 Jésus avait environ 30 lorsqu'il commença son ministère Luc 3 et il a comme à le il a accompli de part de son house Luc chapitre 3 verset 23 et jesus himself began to be about 10 years of age being supposed the son of joseph which was amen le critique le scripture does not lie c'est pour moi qui le dit alors je suis jesus have died at the age of 33 years and a half the jewish they rejected him at the age of 33 years and a half he only preached 3 years and a half his ministry oh he have to do 7 years and half of the 7 years is 3 years and a half 3 years and a half how many months combien de mois les mathématiciens c'est le calendrier juif le mois compte 30 jours 48 months non il n'y a pas de mathématicien 46.6 42 months si vous multipliez par 30 si vous multipliez par 30 ça fait combien c'est how much 1,200 1,260 1,260 qui fait 3 that's 3 years and a half the messiah doit achever cela he had to finish it oh lorsqu'il a été rejeté when we're derogated il est monté au ciel la grâce est venu chez nous les nations et the grace est venu chez nous les nations lorsque les nations l'épouse des nations est élevée alors il pourra revenir et accomplir les 3 années pour le salut complet des juifs il faut les deux oliviers les deux témoins que nous avons lis dans l'apocalypse chapitre 11 les deux témoins c'est Elie et Moïse et Moïse c'est son deux qui doivent aller c'est les juifs après l'élevement de l'épouse ils doivent aller c'est les juifs c'est son deux qui doivent presser ils doivent presser les juifs pour qu'ils puissent recevoir les messiahs parce que la promesse dit que Dieu n'oubliera jamais et jamais il n'oubliera ils doivent être sauvés ils doivent être sauvés ils doivent être sauvés quand les salvatins les nations la grâce va chez les juifs et la grâce va chez les juifs et qui vont présenter les messieurs et qui vont présenter les messieurs oh my ce sont les deux témoins ils doivent presser chez les juifs c'est Moïse et Elie vous dites pourquoi Elie pourquoi Elie pourquoi Elie les deux oliviers les deux oliviers pourquoi Moïse et Elie pourquoi Moses et Elie Frère Bramme dit que Dieu a tellement aimé les deux prophètes les deux prophètes parce qu'ils avaient bien fait leur travail alors Dieu les a réservés pour ces travails-là pour ces travails-là vous voulez comment vous dites comment vous savez comment Moses est mort et qu'en est-il de lui 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 souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse que je l'ai prescrit à nos reines pour tout Israël si vous allez au chapitre au verset 5 et 6 alors il dit je vous enverrai Elie le prophète je vous enverrai Elie le prophète qu'est-ce qu'il va faire ? il ramènera le coeur de paix aux enfants et le coeur des enfants et le coeur des enfants aux Pères comment ? là nous avons vu avant l'enseignement Dieu se cache et se révèle dans la simplicité Dieu se cache dans une écriture et il se révèle dans cette même écriture et il se révèle dans cette même écriture oh my Dieu se cache et se révèle dans la simplicité dans cette même écriture la Bible nous dit que Dieu a fait la promesse par la bouche du prophète je vous enverrai Elie le prophète mais souvenez-vous d'abord de la loi de mon serviteur Moïse que je l'ai prescrit à l'heure pour tout Israël pour tout Israël avant que le jour de l'éternel arrive je vous enverrai Elie le prophète qu'est-ce qu'il va faire là il dit c'est Elie au singlier Elie en singula ce n'est pas dit que je vous enverrai les Elie je vous enverrai Elie au singlier en singula vous comprenez ? si nous entrons dans Matthieu chapitre 17 dans Matthieu chapitre 17 vous verrez que lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration on the mountain of transfiguration ils se tenaient avec Moïse et Elie ils étaient avec Moses et Elijah les apôtres ils ont posé la question lorsqu'ils descendent ils ont posé la question parce que Jésus les avait dit Jesus told them ce que vous avez vu là ce que vous avez don't tell anyone about that alors ils ont dit ils ont commencé à poser la question à Jésus Maître dites-moi 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 n'est-ce pas que le scribe isn't the scribe saying dis-que say that avant de voir ces choses to see this thing ce qu'on a vu what we saw Elie Elijah devait venir premièrement il faut venir vers Matthieu 17 may God help us Matthieu chapitre 17 vers vers 10 les disciples lui firent cette question pourquoi donc le scribe disent-il qu'Elie doit venir premièrement et le disciple ask him and saying why they said the scribe that Elijah must come first pourquoi le scribe disent-il qu'Elie doit venir premièrement c'est une question qu'ils ont posée is a question they asked Jesus après la descente de la montagne de Transfiguration after the descending of two prophets in the mountain of Transfiguration after the descent of the mountain of Transfiguration what they saw there to the mountain they saw Moïse Moses and Elijah one to the left one to the right and Jesus was in the middle and the glory of God covered them tell the last one is it good it's good what we see there's only glory another one it's marvelous he said now master I said it's good we have to remain allow if we can build three temple tent tent one tent for Elijah one for Moses and I'll tent for you there's three gods Jesus refused he said no the glory only to Jesus Christ he's a unique the God of all the prophets no matter how God can use the prophets Jesus remains supreme God he remains the supreme God he's incomparable in the same time Jesus correct them Moses disappear Elijah disappear Jesus he remains alone because he cannot share his glory with anyone amen amen make God be praised it's where now they're coming down apostle last question that's verse 10 why why that said that Elijah must come first before we see what we saw Jesus answer he's answering verse 11 he's answering now listen don't be distracted you ask a question why we believe William Mario Branham as a prophet just be careful on this don't be distracted Jesus answered c'est le verset 11 verset 11 il répondit il est vrai qu'Eli doit venir il est vrai qu'Eli doit venir je vous pose la question doit venir le passé ou bien c'est le présent le passé amen il est vrai qu'Eli doit venir it's truly that Elijah shall come first it's a future c'est le futur ce n'est pas le passé ce n'est même pas le présent c'est le present j'ai dit qu'Eli c'est vrai et c'est vrai il est truly that Elijah shall come amen et rétablir and restore all things to the voice of the seven angel revelation 10 7 oh my oh my when the seventh angel shall sound the trumpet all the mystery will be fulfilled restore everything all let's arrange whatever the mystery whatever the destroy whatever antichrist every day six Elijah shall come to arrange all those put order bring back whatever the mystery because the minister of Elijah you see when he was in the camel mountain he fought to do whatever what he did he restored the altar first the altar first he took 12 he arranged everything he restored first the altar et après on a mis le sacrifice d'ici et maintenant il pouvait appeler le feu amen il offre qu'Elie doit venir rétablir tout là c'est verset 11 verset 12 écoute la réponse c'était une double réponse mais je vous dis qu'Elie est déjà venu maintenant je vous pose la question où était Jésus où était Jésus qui a dit ça c'est William que Dieu te bénisse tu as saisi la vision Jésus était présent Jésus était présent Jésus était présent Jésus était présent alors il répond la question qu'on lui a posée au verset 10 selon les écrits les scribes disent qu'Elie doit venir avant de voir ce que nous voyons Jésus répond verset 11 Matthieu 17 11 il est vrai qu'Elie doit venir futur verset 12 verset 12 en vérité je vous le dit mais je vous dis que il est déjà venu passé past non lui il était présent celui qui parlait Jésus il était dans le présent il parle du futur et il parle du passé et il parle du passé et l'Elie qui est déjà venu dans le passé vous comprenez là-bas mais j'ai voulu qu'Elie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu et qu'ils treat them likewise c'était qui nous rentrons encore dans Malachie chapitre 4 verset 5 et 6 Amen et on va lire les prophètes Malachie 4 Voici Je vous enverrai élu le prophète ici c'est le prophète Malachie et lui je vous enverrai élu le prophète depuis cette prophétie de Malachie jusqu'à la venue de Jean Baptiste 400 400 years Israël était sans prophète Israël without prophets they were without prophets they were just walking under the law it became like a tradition there were no prophets in Israel since that prophet till the coming of John Baptist 400 years without prophets Malachie avait dit Malachie je vous enverrai élu le prophète avant que les jours de l'éternel arrivent avant que les jours de l'éternel arrivent les jours de l'éternel c'est le jour du jugement est-ce que vous comprenez avant que les jours de l'éternel arrivent je vous enverrai élu le prophète ce jour grand et résultable verset 6 qu'est-ce qu'il va faire il ramènera le corps de père à leurs enfants et le corps des enfants à leurs pères de père que je ne vienne frapper le pays d'interdit il ramènera le corps de père à leurs enfants ok là maintenant comparons cela avec ce que Jésus a dit dans Matthieu Matthieu verset 11 et 12 verset 11 et 3 Malaché 4 nous dit ici qu'est-ce qu'il fera il va ramener le corps de père aux enfants et le corps des enfants au père qui sont les pères qui sont les pères qui sont les enfants lorsque Jésus est venu il est entré sur la scène il a trouvé Israël ils observaient les lois selon les traditions de la judaïsme lorsque Jésus est venu les apôtres sont venus ces apôtres étaient les enfants de ceux qui gardaient la loi vous comprenez vous comprenez vous comprenez alors ceux qui gardaient la loi ceux qui gardaient la loi il a dit qu'Elie vient Elie est-ce que vous comprenez l'église Elie devait venir prendre le corps de père take le heart de la grâce et show them la grâce c'était la mission déjà baptiste qui devait le faire sortir de la loi et présenter le messie le père disait le père dit c'est Jésus nous connaissons son père c'est un petit garçon nous connaissons comment il est née qu'est-ce qu'il va nous dire ils ont rejeté ceux qui ont cru à Christ les disciples qui ont reçu le message de Jésus les jours de la Pentecôte ils ont reçu le Saint-Esprit ils ont commencé maintenant à prêcher la grâce quand ils ont commencé à prêcher voilà Pierre qui dit dans acte 2 38 et 39 il dit repent que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur de Jésus pour la remission de vos pécheurs et vous recevrez les dons du Saint-Esprit le Saint-Esprit car la promesse est pour vous aujourd'hui et pour vos pour vos vos pères pour vos vos enfants nous sommes les enfants nous sommes les enfants des apôtres des apôtres parce que nous sommes venus après ils alors la promesse dit que lorsque Eli viendra oui l'Esprit il va prendre les cœurs des enfants et les ramener au Père nos Pères ce sont les apôtres les apôtres vous comprenez l'Eglise nos Pères ce sont les apôtres parce que lui qui doit venir il doit rétablir toute chose qu'est-ce qu'il va rétablir tout ce que l'Esprit Antichrist avait déplacé là où il avait mal interprété la parole là où il avait disloqué la parole là où il avait mal placé la parole alors l'Esprit d'Elie vient pour nous ramener à cette foi l'apostolique pour avoir la foi de l'enlèvement est-ce que vous comprenez vous comprenez mon Paragraphe 338 si vous lisez jusqu'au paragraphe 338 cinquième so les deux prophètes Moïse et Elie ils sont tellement indispensables pour Israël Dieu va les utiliser pourquoi Dieu va utiliser l'Esprit d'Elie cinq fois Dieu a tellement aimé l'Esprit d'Elie il a déjà utilisé quatre fois il attend la cinquième fois il a fait quatre il a fait il a fait quatre il a fait il a fait il a fait il a fait Dieu l'a appelé Dieu l'a appelé Elie a dit à Elie 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 restez ici remain here il était où à Gilgal Gilgal vous savez ça you know that Elie Elie God save me to Gilgal tu dois restez ici Elie 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 said I still God live and your soul live I won't leave you Elie Elie look where we are God send me Elie 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 as long as God live I won't leave you Elie 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 I won't leave you. God, tell me Jordan. I won't leave you. He said, how come? He said, OK. Take him. They too. I read to the Jordan. There is a doctrine that's surrounding Jordan is always there. It's true, Braham says so. But if it's the death in itself, Braham said the scripture can have two ways. You have to see which sense the scripture talk about. He said, when Richard Jordan Jordan is a death, Braham said Elijah was not dead. But they have to die. According to Revelation 11 verse 7 But Elijah was not dying. Because Jordan is only dead. Where about what Braham said? According to Revelation of the 5th verse. The 5th verse. Braham said that Eli must die now. Eli is not dead. Elijah never died. He must die now. Braham said you know why Eli was not dead. It's because God has loved so much his spirit and the way that he's done. He did well. God has kept him for that work of Revelation chapter 11. Amen. Where did you get it? Paragraph 338 The 5th verse. The 5th verse. Amen. Amen. So, Braham said now Eli when he crossed the day he was being taken up. Elijah he took double portion. He took double portion. He had the suit of Elijah. Alors, si le fait qu'Elie a traversé le jour Eli était mort et Elijah donc il était mort avec Elisa mais que dure lorsque Elisa est rentrée encore. Parce qu'Elyse est rentrée seul il est arrivé au même jour qu'il avait traversé avec Eli il a frappé encore le manteau et le jour il est rentré et il a frappé et il a traversé et il a traversé c'est Elyse Elijah God have used the spirit of Elijah Elijah himself the spirit of Elijah and Elisha double portion he used the spirit of Elijah John Baptist he's the Elijah that Jesus said is already came that's the spirit of Elijah of Malachi of Malachi of Malachi of Malachi of Malachi 5 and 6 that Jesus has spoken about in Matthew 17 10 where 12 Elijah is already come come and Elisha shall come come how Elisha shall come because he will present the Messiah the first coming of Jesus Christ Elijah shall come he is the one who present Jesus come he will prepare the second coming of Jesus Christ he is already come John Baptist he prepared the platform to Jesus the one presented the Messiah he presented God in the flesh in the world Amen Amen he should come again prepare the bride for the second coming of Jesus Christ he is already come and Elisha have to come thank God help us Amen Amen okay liso 331 331 or en effet Moïse est mort mais il est ressuscité parce qu'il était un type parfait de Christ voyez personne nassit où il avait été enterré les anges sont venus le prendre voyez ce sont les anges qui ont porté son cercueil et où pourquoi aucun mortel n'aurait pu l'emporter là où il allait il a joué un rôle c'est tout ce sont les anges qui ont porté son cercueil le cercueil de Moïse voyez-vous parce qu'il l'a emporté là où il devait aller personne ne sait on ne sait pas là où Moïse était parti tu peux lire là-bas 3 333 333 even to satan didn't even know il conteste avec l'archange c'est vrai il ne comprenait pas ce qui était arrivé à Moïse je l'ai vu tout tremblant là-bas il parcourait le pays des yeux il regardait les enfants et tout je l'ai vu tout tremblant mais il est monté sur les rochers c'est la dernière fois que je l'ai vu c'est ça les rochers c'est ça les rochers c'est ça les rochers que moi aussi j'ai choisi ces rochers-là let me stand on that roch et ces rochers c'est Jésus-Christ on that roch c'est Jésus-Christ au bout de ma route on the end of my road amen 334 mais souvenez-vous mais remember et lui il était tout simplement fatigué en effet il avait encore beaucoup de travail qu'il attendait parce qu'il avait a lot of work ahead of him donc il était pas mal épuisé alors Dieu l'a simplement envoyé chercher c'est vrai so il a pretty well way out and God just sent him a ride home il a envoyé un char pour l'emporter à la maison right there send a chariot pas vrai or right amen amen il l'a emporté took him up il n'est jamais mort he never died parce qu'il a il l'a maintenu en vie because he kept him alive pourquoi il l'a réservé un travail pour plus temps he had a future work for him est-ce que vous comprenez c'est pourquoi Dieu l'a gardé en vie parce qu'il a réservé un travail il y a dans le futur 335 seulement il a il faut connaître la mort maintenant l'apocalypse 11 maintenant prenons-les je suis sur le sujet de toute façon on va les prendre l'apocalypse 11 regardez bien vous voyez s'il s'est sauté pour tous les deux ou pas vous voyez si le nord est mort oui monsieur ils doivent tous connaître la mort ils doivent tous connaître la mort oui monsieur oui monsieur une fois leur ministère terminé après leur ministère est terminé ils connaissent la mort ils testent l'apocalypse 11 verset 7 quand ils auront achevé leur témoignage la bête qui monte des abîmes le refait la guerre il ne peut pas supporter ça voilà encore cette bande exaltée vous voyez la bête qui monte des abîmes le refait la guerre les vaincra et les tuera mais regardez bien ce qui va se passer ils sont typifiés parfaitement ils sont typifiés parfaitement 338 donc il leur faudra goûter la mort n'est-ce pas c'est exact une fois leur ministère est terminé mais si vous remarquez sainte-Elie ici d'Apocalypse chapitre 11 c'est l'âge qui va goûter la mort et l'Elie de Malachik et l'Elie de Malachik la différence là-bas lorsque l'Elie vient pour rétablir tout ça là il est seul il est seul il est seul de là il ne peut pas mener les enfants les juifs à la loi là il est seul il est seul il était le prophète de toutes les nations mais Moïse lui il était seulement un prophète pour les juifs les législateurs pour les juifs pour les juifs mais dans l'Apocalypse chapitre 11 en Revelation 11 Elie n'est pas seul il est seul il est avec Moïse il est avec Moïse mais dans l'Apocalypse chapitre 4 quand il vient rétablir toutes choses là il est seul c'est pour les nations il vient préparer les nations il vient préparer les nations au moment où la grâce va quitter les nations il prépare l'épouse des nations pour que l'épouse ait la foi de la Léveur et que l'épouse est enlevé à ce moment-là la grâce la grâce cuit les nations et la grâce retourne chez les juifs avec les deux prophètes Moïse et Elie ils vont maintenant prêcher les 144 000 qui seront trouvés sur terre ils vont prêcher les 144 000 ils vont prêcher comme c'était Moïse 14 000 et 44 000 144 000 juifs pour qu'ils puissent recevoir le Messie et si vous comprenez c'est ça les restes d'Israël qu'on avait parlé dans le cinquième saut et attendez que vos compagnons de service et les restes de vos frères soient aussi martyrisés comme vous alors Elie et Moïse viendront les prêchers parce que c'était Moïse qui les avait donné la loi ils viendront témoigner que c'est vrai j'avais parlé que le Messie viendront je vous ai donné la loi mais vous avez rejeté le Messie quand il est venu c'est lui c'est lui que je vous avais dit dans la présence d'Elie comme Elie était le prophète de toutes les nations lui aussi sera là et ils vont faire quoi ils vont faire des miracles là-bas parce qu'avec les Juifs c'est le miracle c'est un miracle tu ne peux pas dire que Dieu m'a envoyé comme nous disons Dieu m'a envoyé Dieu m'a envoyé Dieu m'a envoyé les Juifs te diront montre-moi comment Dieu m'a envoyé show us that's how God that's how God send you I had a vision for Jewish if your vision is correct you have to prove it Dieu m'a envoyé Dieu m'a envoyé Dieu m'a envoyé God send me God send you tu dois prouver 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 Dieu m'a envoyé c'est ça avec les Juifs that's the Jewish les Juifs tu ne viens pas avec des citations you don't come with a quotation no 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 ce n'est pas les citations qui pressent c'est long show is that waiting amen 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 que Dieu nous aide oh my amen 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 lisez quelque chose paragraph 325 325 écoute ce que le Bram dit c'est ce que le Bram dit quand Elisa vient ou bien Elie celui de Malachie 4 quand Elisa vient il est tout seul Elie sera là pas Elie et Moïse pas Elie et Moïse Elie se levera Elie se levera mais cette même inspiration qui a dit qu'Elie viendrait à la dernière partie de l'âge de l'église pour la dernière partie de l'âge de l'église rétablir la foi des enfants pour les amener à la foi originale des pères la foi apostolique qui doit vous être rétabli et tous les autres passages des Écritures non alors que l'antichrist les en a tous éloignés et l'antichrist a éloigné l'épouse les enfants de Dieu de la doctrine apostolique comment les apôtres preçés comment ils priaient comment ils baptisent comment ils prenaient la communion l'antichrist a dévié les gens de tout et l'antichrist a dévié les gens de tout et l'antichrist a dévié pour rétablir tout ce que l'antichrist avait déplacé c'est pourquoi le reason quand il est monté au paradis il a vu ce qui se passe là-bas les sœurs venaient ils pouvaient l'embrasser et les sœurs étaient toutes jeunes et le sœurs étaient toutes jeunes et les sœurs étaient belles si tu n'es pas belles aujourd'hui ta beauté ta ta là-bas ne prenez pas la beauté fabriquée il y a une beauté qui t'a ta là-bas il y a une beauté qui t'a ta là-bas quand frère l'antichrist il a vu les sœurs qui étaient là-bas toutes jolies oh they were beautiful elles étaient belles belles pretty personne qui était moi j'ai dépassé les sœurs no matter what I'm saying I'm beyond this elles étaient belles they were all beautiful the second frère l'antichrist that's what l'antichrist amen amen et toutes les sœurs all those les sœurs il avait hey well stress mais le chvé on n'avait pas la même couleur et ils n'avaient la même couleur la même couleur il y avait ce qui avait leur chvé était noir ils étaient blé colors les autres étaient comme rouge là comme brownish et les autres comme je ne sais pas grey I don't know, grey. You know the colors. But it was beautiful. If you have no hair today, they will want to think for you. What I'm saying? You know? I lost my hair. Because of the hair cutter. There was a hair cutter who carried his hair. He put some acid that burned. All the hair. And there is a root there. But it cannot grow up. Because of that acid. I'll take them back there. Amen. There is no oldness. He's all the brothers there. They are in their 20s. My only wish to go there. Abraham said I reached on in the first heaven. I saw that glory. Where about Paul? What is the third heaven? There is no way he can explain why the glory of there. We have to be only there. Amen. Thank God help us. Then Abraham goes to see the sister come. Oh God bless you. My beloved brother. Brother and sister in Kamen Hagi. He was saying. One sister said. One moment. Brother Brother. Brother Brother. Brother Brother. Don't you recognize her? She was on 18 years. I don't know her. She's the one who lived in Christ. When she was almost 90 years. What? She was 18 years old. She was young and beautiful. No more oldness. No more sadness. No more sorrow. No more sickness. No more suffering. No more strength. No more poverty. No more poverty. No more poverty. No more poverty. Amen. 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 Brother Brother said. Ah, c'est bon. It's good. He said. We're waiting. So that. Lorsque tu seras jugé. When we shall be judged. Parce que nous devons retourner sur la terre. We have to return on earth. Nous, nous sommes. Dieu nous a placé sur la terre. God put us on earth. C'est pourquoi vous voyez. Les témoins de Joveaux disent que le serre éritera la terre. Ah, the saint will inherit the earth. Mais l'air ne croit pas dans la lèvement. But they don't believe in the rapture. Ils savent que tout c'est ici. They know that they're not the rapture. We have to be there rapture. And ensuite, nous reviendrons. Then we shall come back. Vous savez pourquoi nous devons être en lèvement. You know I have to be raptured first? Dieu ne peut pas pinir le monde. God cannot price the world. Le plein ne peut pas tomber sur la terre. The plague cannot fall on earth. Alors Dieu reserve une place d'abord pour nous. Alors Dieu reserve une place d'abord pour nous. Là où nous serons dans la joie. Et ici, ça sera de pleurs. Et ici, ça sera de pleurs. Et il va le frapper d'abord. They will strike them first. De pleurs vont tomber. Tribulation sur la terre. Il calme tribulation on earth. Et l'épouse doit se résoudre. Et puis, le plein ne peut pas se résoudre. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et après... He said, we shall come back here. Et nous allons reigner pendant mille ans. And we shall reign in 1,000 years. Allo, frère, madame me dit. The man said, Ah, je serai jugé. I shall be judged. Yes, oui, sur le bas de ce qui est apprécié. According to what we have preached. Il a dit qu'en est-il de Paul. What about Paul? Est-ce que lui aussi? Is him too? Lui aussi sera jugé. He shall be judged? Oui. Yes. Lui aussi sera jugé. Paul shall be judged. Allo, frère, madame me dit. What I said now. Ça va? Well, si. If. Se de Paul. Of the Paul. Will enter. Le mieux aussi. Mine too. Ah. Le mieux aussi. Mine too. They will enter. Parce que. Je presse. I preach. Is Paul. Amen. Je presse comme moi. I preach. Is Paul. Je baptise comme moi. I baptise. Is Paul. Je prier comme moi. I pray. Is Paul. Si c'est de Paul. If all the Paul will enter. Le mieux aussi. My one will enter. Allo, frère, madame me dit. Il a vit des millions. Il a vit des millions. Millions. De millions. Frère, madame me dit. Frère, madame me dit. Frère, madame a vit des millions. Millions. Qui sont venus autour de lui. Came around him. Il a dit, frère, madame. Il a dit, frère, madame. Notre precious frère. Our precious frère, madame. Nous nous reposons. We were resting. Si c'est là. Amen, amen. Il a vit des millions. He said millions. Amen, amen. Amen. Il a dit maintenant. Il a dit maintenant. Tout ça. All this. So t'il de Branham. All the Branhams. C'est tout de Branhams? It's all the Branhams? Il a dit. Il a dit non. 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 Ils ne sont pas de Branhams. They are no Branhams. Mais ce sont. They are. Convertis. Les convertis. Les convertis. De ton ministère. De ton ministère. C'est pourquoi l'église. That's why they change. L'église. Church. L'église n'est pas pour les prophètes. They change to go for the prophets. L'église. They change. N'est pas pour les pasteurs. It's all for the pastors. L'église a partit à Jésus-Christ. The church belongs to Jesus Christ. In every relation and team with Jesus Christ. Amen. Amen. Ils ont dit que nous nous reposons là-dessus. We rely on this. Frère Manabendu. Frère Manabendu. Frère Manabendu. Je vis les mieux aussi. I see my mind too. Dans des robes blâches. In a white waist. Amen. Amen. Il dit que Jean. John. Il a regardé. Il a regardé. Ses frères juifs. Frère Jules. Qui était sous l'hôtel. Quand il a réclamé quelque chose. Quand il a réclamé quelque chose. Il a donné une robe à chacun. White robe. J'a dit qu'il a vu ses frères juifs. John saw his brother Jewish. John saw. Ses frères juifs. Qui était sous l'hôtel. On les a donné à chacun. Ils ont donné une robe. The white robe. Frère Manabendu. Frère Manabendu. Je vis aussi. Asso. Me converti à moi. My converti. In a white robe. Amen. Amen. Ce message aussi. Il nous donne une robe blanche. Give us a white robe. Et la robe blanche. White robe. Ses les Andres Brides. Il est le Holy Spirit. Il a fait un message. In this message. Il est les Andres Brides. Il est les Andres Brides. Il est les Andres Brides. Il est l'Esprit. Il a nous a léser. Des acclamations pour le Seigneur. Il a pegué pour le Lord. Amen. 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 Andres Brides. This is why the brother went so far. By seeing that grace. Il pouvait dire. Descourcer. Si notre frère n'était pas venu. If our brother could come. Si nous n'avons pas envoyé Malachika. If God never sent us Malachika. Où serions-nous ? Ce message ici. C'est la victoire. C'est une bénédiction. C'est le ciel que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Frère madame a dit. L'ange du Seigneur lui avait dit. The angel of the Lord told him. Parce que Frère madame, vous savez. Frère madame. Dieu lui avait dit. That told him. Que tout ce que toi tu avais aimé. Whatever you have laughed. Tout ce que tu avais aimé. All that you have laughed. Frère madame va tirer lui. Frère madame so far. Il a dit que. Il a dit que. Il avait vu même son chien. Il avait vu même son chien. Là au ciel. Là au ciel. There in heaven. Après les frères le serre. After the bride and sisters. Son chien aussi est venu. He is a dog came. Et qui l'aimait beaucoup. That was laughing a lot. And then he started to just. Slide the body to him. Frère madame. You see how? There will be animal there. There is a preacher. Who part of this? Frère madame said. Ton témoignage là. Ta vision. Your vision. It was correct. C'était selon la parole. It was according to your body. When you reach. A dire que tu avais même ton chien. You're saving your dog. Là tu as abîmé les choses. There you destroy things. No. Il y aura des animaux. There will be animal. Vous voulez me comment ça? You say. Oh come. Mais la Bible nous dit. D'Apocalypse 9. In the Revelation. Que Jésus Christ. 19. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Monte sur. Un chevalu. Claim un white horse. Et le serre. And the horse. Monte sur. Des chevaux aussi. Go to the horse. Comme les remettre. Les animaux aussi seront là-bas. Anyone will be there. Frère madame me dit. L'angèle lui avait dit. Tout ce que tu as aimé. Et tout ce qui t'as aimé. Those who have loved you. Je te les donne. I give it to you. Amen. Amen. Tout ce que tu as aimé. Whatever you've loved. Oh my. Oh my. And tout ce qui t'as aimé. And those who have loved you. I give it to you. Ils vont entrer. They will enter. We love the message. Le message de William a represent. Nous entrerons. We shall enter. Amen. Amen. Nous sommes des saints. We are that. Amen. Amen. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Nous disons que c'est la vérité. And we say the truth. Nous disons que c'est ainsi ni la vérité. Nous disons que c'est ainsi ni la vérité. Nous disons que c'est ainsi ni la vérité. Nous sommes des saints. Nous avons ça. Nous entrerons aussi. We shall enter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.